Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode. Aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ? On va essayer de continuer justement notre rangement et notre organisation de grottes et on va se faire un rack à panneaux. D'abord je commence par justement rassembler un peu le bordel, libérer un peu l'espace et voir avec quel type de matériaux est ce que je vais faire ça. Je vais faire ça avec des tasseaux de récupération. C'est des tasseaux en sapin qui sont un peu tous tordus et qui n'ont pas vraiment toutes les mêmes dimensions mais c'est pas grave. Et on va faire une construction qui est relativement simple. On va faire un espèce de cadre où il va manquer un bout. Donc je vais utiliser ma scie à onglet pour couper des angles à 45 degrés. Le premier élément qui va être l'élément de support qui va être fixé au mur fait à peu près 1m20 de long et les autres et bien je fais ça un petit peu au pif. Je me dis qu'en haut il faut au moins 1m et en bas je me dis que quelques dizaines de centimètres devraient suffire. Le but il est d'avoir un support pour pouvoir glisser les panneaux et qu'ils puissent être stockés de façon verticale. Verticale ou horizontale ? Verticale oui. Et voilà la construction est très très simple. J'ai bien sûr fait un angle à 45 degrés. Je mets un petit peu de colle quelques vis pour justement faire en sorte qu'ils soient bien à 90 degrés. Je les ai je les ai serré avec un serre-joint avec un élément qui était à 90 degrés. Je mets bien sûr un petit support et puis la construction est à peu près fini. Je vais faire quatre éléments mais au final je vais en utiliser que trois. et surtout je vais faire deux éléments supplémentaires que je vais mettre un peu plus haut. Pourquoi ? Parce que moi j'ai ma goulotte avec mes prises électriques qui sont toujours pas raccordées au réseau électrique mais qui devrait l'être dans les prochains jours. Et donc en fait ce ce rack à panneaux est divisé en trois et lui-même est divisé en deux. C'est à dire la partie inférieure et la partie supérieure. Maintenant je fais les petits trous et puis on va passer à l'installation. Voilà mon espace à côté du troisième rack que j'ai installé. Là où justement juste à côté des nouvelles boîtes en forex que je viens de me faire et je vais installer ça. j'en ai installé un à peu près tous les 50 cm et il va être fixé juste au mur. Idéalement il aura fallu aussi le fixer au sol mais de toute façon c'est un petit rack à panneaux. Je vais mettre surtout de la récup et certains panneaux que je vais acheter pour des jobs que j'aurai à droite à gauche donc pas besoin d'y aller au lance-flammes. J'ai installé les trois éléments. Je rajoute quelques vis pour leur donner un peu plus de solidité au niveau de la structure. Et comme je parlais tout à l'heure, je rajoute les deux derniers éléments qui vont être en haut. Ça va être principalement pour supporter les grands panneaux. C'est à dire certains panneaux peuvent faire jusqu'à 3 mètres de haut voire même un petit peu plus et donc idéalement c'est de les stocker de façon verticale, le plus vertical possible pour éviter qu'ils s'abîment. Donc le but est de leur donner du support le plus haut possible et c'est ce que je fais. Maintenant, le truc le plus amusant, c'est mettre tous les éléments dans leur future maison. Tous les éléments qui traînaient à droite à gauche dans lesquels je me prenais les pieds et qui faisaient chier, et bien là, ils vont tous avoir leur place plus ou moins. Il y a trois éléments. Il y a un rack pour les panneaux standards, principalement de contreplaqué. Il y a un rack pour les matières plastiques et il y a un rack, un peu pour tout le reste, c'est à dire les chutes, les trucs qui sont potentiellement intéressants ou utilisables. Et voilà. Alors, je dois le dire, c'est vraiment pas très long à faire. C'est pas très compliqué comme vous l'avez vu et ça change vraiment énormément de choses. Ça permet de bien ranger, d'avoir ça à disposition et personnellement, je me demande pourquoi j'ai pas fait ça avant. C'est une question qu'on se pose tout le temps. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de réaménager votre grotte. A très bientôt, que la barbitude soit avec vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501